Alors, je sais pas si t'es fort en sport, surtout en basket. En basket, dès qu'il y a des ballons, non ? Quel genre de sport ? Où j'ai des pieds sur terre et où il n'y a pas trop d'accessoires. Donc les ballons ou les trucs qui roulent, les vélos, pas top. Non, mais genre le combat, quoi. Les arts martiaux, j'étais fort, maintenant c'est plus le développement personnel de mon corps. Ça, c'est un sport ? Oui, à partir du moment où tu bouges, tu fais du sport. Ah ouais ? La branlette ? Par exemple, c'est du sport que de l'avant-bras. Et un petit peu cardiaque aussi. C'est vrai. DJ Cooper, tu connais ? Pas du tout. C'est un joueur de basket qui a joué à Monaco, qui aurait rêvé de rejoindre la NBA. Et il n'a pas rejoint la NBA. C'est lui. DJ Cooper, on lui a dit, « Eh, on aimerait bien faire quelques tests anti-dopage. » Et lui, il a fait, « Oui. » Alors, tout le monde sait qu'il fume du cannabis. Pas que. Qu'il a une vie pas méga saine. Du coup, à un moment ou à un autre, il savait que ça allait lui tomber dessus. Donc, quand on lui demande de faire un test urinaire, il fait, « Oui. » Quand il rend le test urinaire, il dit, « Eh, vous me ferez des excuses. » « Après. » Et effectivement, effectivement, « Après le test. » Il est enceinte, non ? Il a donné l'urine de sa femme et un truc comme ça ? Exactement. On lui dit, « Monsieur, tout va bien. » Je ne savais pas. Je ne savais pas. « Pas de drogue. » Oui. « Mais félicitations, vous êtes enceint. » Et donc, « Monsieur Cooper a eu deux ans de suspension, ce qui lui a permis de voir grandir son bébé. » Et ça, c'est bon. Les bolox du mec, quoi qu'il va, qui disent, « C'est bon, ils ne verront pas. » Oui, mais en vrai, si tu ne disais pas que ta femme est enceinte, ça peut passer. Non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, vous nous direz dans les commentaires, mais je crois que tu vois dans l'urine, le genre de la personne qui pisse. C'est masculin ou féminin ? L'âge et tout, à mon avis. Ce n'est pas que des déchets. Le mec, il a dû avoir des popoches à pipi avec lui. Pourquoi il a des popoches à pipi ? Les popoches à pipi ! Vous êtes stressé, fatigué, déprimé ? Vous avez besoin de vous défouler, de vous amuser, de vous sentir vivant ? Ne cherchez plus, nous avons la solution. Découvrez le Crazy Service, le premier service à la personne qui vous propose des activités extrêmes et délirantes. Avec le Crazy Service, vous pouvez choisir parmi une liste de défis à réaliser avec l'aide d'un coach professionnel et d'un équipement de sécurité. Par exemple, vous pouvez sauter en parachute depuis un avion en feu, faire du rodéo sur un taureau enragé, nager avec des requins affamés, escalader un volcan en éruption, et bien d'autres encore. Le Crazy Service vous garantit des sensations fortes, du plaisir et de l'adrénaline. Le Crazy Service est adapté à tous les niveaux et à tous les budgets et il est disponible dans toute la France. N'attendez plus, faites-vous plaisir avec le Crazy Service, le service qui révolutionne votre quotidien. Est-ce que le Crazy Service est légal ? Je ne pense pas que le Crazy Service soit légal, car il semble violer plusieurs principes du droit français. Par exemple, il pourrait apporter atteinte à la sécurité des personnes, à l'ordre public, à la protection de l'environnement ou encore à la réglementation des activités sportives. Le préfet, chargé du contrôle de l'égalité, pourrait donc demander le retrait ou la modification des actes pris par le Crazy Service, ou même déférer au tribunal administratif les activités qu'il estime illégales. Le Crazy Service pourrait aussi être possuivé en justice par les clients qui subiraient des dommages corporels ou matériels à cause des défis proposés. Le Crazy Service est donc un service à la personne un peu fou et dangereux, mais aussi très risqué sur le plan juridique. Merci beaucoup Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons et de pire en pire d'ailleurs. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Mais aujourd'hui, sur ce sûr, nous recevons Sylvain dans l'émission. Bonjour ! Bonjour Davy ! Bonne année ! Non, on est en mars. Et sur ce sûr, tu reviens d'un pays, des pays de l'Est, de Roumanie. Je suis parti un jour, je suis revenu deux jours après. Non, pour un tournage d'émission, j'ai tourné Cheffy la Cutite. Quoi ? C'est une émission de cuisine. Mais française ? Non, roumaine. Attends, comment les Roumains t'ont trouvé ? Alors, elle m'a écrit sur Instagram, sur Facebook. Qui t'a écrit ? La meuf de l'émission. Ok. Je crois que c'était un fake parce qu'elle m'écrit pour faire une émission de cuisine. Tu sais, elle m'écrit en moitié en Roumain et tout. Je me suis dit ouais, c'est un spam et tout. Et elle a tellement insisté que j'ai dit oui. On t'invite pour que tu fasses de la cuisine ? On ne fait pas de la cuisine ? Non, c'est moi qui faisais le plat, quoi. Ah, mais c'est parce qu'ils t'ont vu dans un incroyable... Dîner presque parfait. Dîner presque parfait ? Je ne sais pas. Ça ne passe pas en Roumanie. Et donc, ils m'ont invité là-bas. J'ai fait un tartare au couteau. Je ne sais même pas ce que c'était. C'est Jane qui m'avait dit de faire ça. Et heureusement qu'elle était là parce qu'elle me disait quoi faire. Et t'imagines qu'elle me donnait des instructions en français ? Je ne connaissais même pas les mots parce que j'ai la cuisine. Tu crois qu'elle parlait roumain ? Oui, non, ça a débordé. On faisait n'importe quoi et tout. À un moment, tu sais, on passe devant les juges et les juges, ils font des commentaires sur ce qu'on a fait sauf que c'était en Roumain. Ok, d'accord. C'est un truc un peu de cuisine top chef. Ouais. Juste là, tu es dans les gens qu'on n'a pas pris qui était foufou rigolo en fait. Non, c'était par rapport au fait que je sois tatoué, que je sois prof, machin. Ok. Chez Philacutite, vous allez voir en Roumanie. Je ne sais pas quand ça passe. Ok. En bref ! Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Ken Home ! Tu connais ? Je connais Ken de Barbie. C'est un professeur de physique. Non ? Tu ne connais pas tous les profs de physique ? Non. Walter White. À 86 ans, il décide de réaliser un rêve. Il contacte Célestis. Célestis. C-E-L-E-S-T-I-S. Tu as déjà entendu parler de ça ? Une société américaine qui est spécialisée dans l'envoi des cendres des gens dans l'espace. Ok. Et pour l'instant, ils ont envoyé dans l'espace pour l'instant des présidents et des gens de Star Trek. Il y a Jen Roddenberry, le créateur de Star Trek. Majel Barrett et James DeWan, des acteurs de Star Trek. Il y a aussi Washington, Kennedy, Eisenhower et Reagan qui sont partis en 2024, en début d'année, dans un vol pour l'espace. Mais la famille... Ils prennent des bouts. Oui, c'est ça. Parce que... Ils prennent des bouts, des cendres des gens et ils les envoient dans l'espace en disant, ben voilà, ils sont dans l'espace. Mais ça se trouve, c'est même juste des cendres du cercueil où c'est peut-être que la bite. Ben de toute façon... C'est peut-être que la bite de Kennedy qui est dans l'espace. On ne sait pas. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'espace mais la société en va dans l'espace. Le problème, c'est que Ken Ohm, il n'est pas mort. Du coup, pourquoi il les contacte ? Eh bien, il a un objectif. C'est qu'il sait que maintenant, Célestis a pour but non pas d'envoyer des cendres que dans l'espace mais d'envoyer des cendres pour qu'elles allunissent et laisser des cendres de gens connus sur la Lune. Et lui, il a dit, ça, ça m'intéresse. Mais attention, je veux que le... Je ne sais pas ce que c'est, le vaisseau, le... L'aéronef. L'aéronef qui va aller sur la Lune avec les cendres et qui amène ce que je veux sur la Lune aille sur le pôle sud de la Lune. Et lui, ce qu'il veut à l'intérieur, c'est son sperme, son ADN et son but. Mais vrai. Je veux que mon ADN soit sur la Lune, mon sperme. Comme ça, quand les extraterrestres vont le trouver, ils vont me cloner. Donc, je revivrai chez eux. Je serai des milliers et ils vont m'exposer dans un zoo intergalactique. Comme Unity dans Ricky Martin. Oui, mais en vrai. Et alors... OK. Bon, il a 86 ans. Bravo déjà d'arriver à 86 ans. Oui, très bien. Il a produit du... Puis bravo de chercher une nouvelle aventure. Oui, enfin, voilà. Il aurait pu peut-être trouver plus près d'un but un peu moins compliqué. Mais pourquoi pas ? Repeindre le salon. Mais juste une question, c'est... Je suis un extraterrestre. Je veux du sperme d'humain pour refaire des humains. Pourquoi je vais sur la lune ? Vraiment ! Je suis pas loin de la Terre. Je vais avec mon vaisseau ? Et vraiment ! Je peux en branler plein des mecs différents. Pas un mec de 86 ans. Je peux en trouver plein avec un ADN bien cool, tu vois. Donc, je suis désolé, monsieur, mais aller sur la lune pour chercher du sperme, c'est vouloir nager dans la piscine mais se contenter de faire trempette dans le pédiluve. Et dans le pédiluve, crois-moi, il y en a de l'ADN. Oui, de pieds, de... Ah ! T'es obligé d'avoir des corps aux pieds et des... J'ai emmené des enfants à la piscine, je sais. Moi, j'ai des bottes. Je mettais des bottes, tu sais. Ah ouais ? Je restais habillé et je mettais des bottes de jardinage pour passer le... Oui, parce que je voulais pas rentrer en contact avec l'eau des gamins dans la piscine. T'es tout tatoué ? T'as un slope de bain et des bottes ! Non, j'étais habillé. Je retirais mes pompes, je mettais des grosses bottes de jardinage jusqu'aux genoux, là. Et puis voilà, pas de contact avec l'eau parce que j'ai vu des pipis, de la morve, du caca, du vomi, donc... Ah non. Ok, d'accord. Compte à rebours, point. Tu... Point de vie ? Point de vie ! Le point de la semaine. Les deux dernières émissions. Oui, bravo ! Je voudrais remercier les Badounettes sans qui rien n'aurait été possible. Oui, c'est vrai que dans les commentaires, les gens, ils commentent, ils disent oui, non, non, et voilà. En bref ! En bref ! Alors, nous sommes à Wuzi-chan, je pense, en Chine. Pourquoi on va là-bas ? Parce que là-bas, c'est là où débute. Le soleil et le vent, non, ce Japon. Non ! Les aventures du roi... Soleil. Non, singe ! Dragon Ball, Son Goku ! Oui, bien sûr. C'est tiré de cette légende, la montagne aux cinq doigts. Je ne savais pas que c'était dans ce bled-là, quoi. Eh bien, c'est là-bas. Et c'est le début de ce qu'on appelle le voyage vers l'ouest. Et le voyage vers l'ouest a été adapté en plein d'animés, de mangas, dont Dragon Ball. Le héros de cette histoire, c'est le roi singe, donc un singe mi-homme... mi-singe. Les roi singe mi-homme derrière. Et c'est une destination touristique parce que les gens, ils se disent on va aller voir la montagne du roi singe. Et voilà. Les gens du coin, ils se sont dit hé, si on faisait un petit spectacle quand même quand les gens, ils arrivent pour bien dire qu'on est la montagne du roi singe. Et donc, quand on est intermittent, parfois, on a besoin de manger. Et ce qui tombe bien avec la proposition de ce lieu, c'est qu'il propose d'être comédien et de manger en même temps. Ok. Manger quoi ? Des bananes. Bah oui, des singes. Bien sûr, pardon. Regarde, ça, classe. C'est le roi singe. C'est classe. Et ça, c'est un intermittent du spectacle. C'est moins classe. Ça peut être un peu raciste aussi. Enfin, il peut y avoir un truc qui pue là-dedans. Oui, bah oui, c'est vrai. Le but de l'embauche, donc, c'est de traîner dans une grotte. C'est une grotte fabriquée où il y a des trous où le roi singe sort de temps en temps et il est nourri par des bananes que les touristes peuvent acheter un peu avant et le nourrissent. Alors, il y a écrit dans le contrat qu'ils ne sont pas obligés de tout manger. Oui, mais j'imagine qu'il y a un seau derrière le trou, là. C'est-à-dire que le mec, il fait à la fin du jour-là, il doit vider son seau rempli de bave, de banane. Et il y a un des acteurs qui dit je rêvais d'être le roi singe depuis tout petit et jouer le roi singe et être dans cette grotte était pour moi une vocation. Heureusement, j'ai envie de dire parce que je ne pense pas que ça soit une vocation pour tout le monde. Regarde, regarde. On le met un point. Il triche. Il se déramène. Oui, mais regarde. Regarde en dessous. Les gens lui donnent à manger au roi singe. Il doit bouffer toute la journée. Pas que des bananes. Pas que des bananes. Donc c'est pour ça qu'il a un seau derrière et il peut cracher, quoi. Et la société dit rassurez-vous, les conditions de travail sont super. On a un radiateur dans la petite caverne. Nourri-loger. Nourri-loger. Chauffé. Chauffé. Voilà, Sylvain. Non, toi, tu ne peux pas être pris. Non. Tu ne le ferais pas. Ou beaucoup de maquillage, quoi. Putain. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maire. Dans la badnews 251, le sémillant invité, Sylvain A.K.A. Free Kiwudi, F-R-U-A-K-Y-H-O-O-D-Y, expose pour la première fois une lacune culturelle. Et après des tests ADN, on s'est rendu compte qu'il faisait partie de la famille de Amtaro. Quelqu'un qui tire les cartes pour te donner une blague par rapport au tarot. Je n'ai rien de mieux. Ah mais non, Amtaro. Qui est Amtaro ? Amtaro, c'est lui. Amtaro. Petit hamster, grande aventure. Totoko Amtaro, ou Amtaro, petit hamster, chez nous, est un manga créé par Gitsuko Kawaii en 1997, puis adapté en animé en 2000. Diffusé pour la première fois chez nous en 2002 sur Fox Kid pour les riches. Et sinon, en 2003 sur France 5. J'avais 18 ans. J'aime autant vous dire que les petits hamsters à 18 ans, à moins d'un bon essai, je m'y intéressais peu. Et puis, on t'a fait le dossier pour obtenir le statut de sportif de haut niveau. À l'époque aussi, j'étais prof d'arts martiaux et tout, 3 centures noires, tout ça. Donc, je passais en SES, derrière le casseur. Maintenant, je le fais en tant que maître par terre le midi sur les tapis de gym. Top confort. Mais bref, pire, pire, j'ai jamais lu ni vu Harry Potter. Parce qu'en fait, j'aime pas regarder des films sans avoir lu des bouquins avant. Et là, j'ai un peu peur d'avoir du mal à m'identifier à un gamin de 7 ans et demi. Amtaro, Harry Potter, en fait, c'est tous les trucs qui commencent par A, H, A. Je suis jamais allé à Haïti, Hawaii ou Asbrook. Je n'ai jamais mangé de Haggis ou de Haddock. Je suis à la MGEN et pas chez Harmony Mutuel. J'emmère d'Hadopi. Je ne sais pas qui est Harry Styles. Et le Hamas me laisse dubitatif. Et Hagrid, tu connais pas Hagrid ? Non, c'est qui ? C'est dans Harry Potter. Noni ! Merci beaucoup Sylvain. Voilà. Merci Sylvain. On passe à la Bagnose du jour ? Allons-y. La Bagnose du jour. Bagnose historique. 27 juillet 1968, en Chine, Mao a envoyé 30 000 ouvriers connus sous le nom d'équipe de provocante de la pensée Mao Zedong ouvrière et paysanne. C'est le nom. Je ne leur dirai pas. Équipe E.P. Dites-nous dans les commentaires l'acronyme. E.P. P.M. Z.O. P. Pour mettre fin à un conflit à l'université de Tsungwa, une demi-douzaine d'ouvriers ont été tués et plus de 700 ont été blessés dans cette bataille. 6 sur 3 000, ça va. Oui, mais enfin, même. Je dis oui, oui. Après, je réfléchis. Mais non, quand même, sont morts quand même. Donc ça, c'était le 27 juillet. 5 août, rien à voir, mais le 5 août, rendez-vous d'affaires. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan vient rendre visite à Mao, Mian Arshad Hussein, et il lui offre des mangos, les mangos de Sindri. Mao, au lieu de manger les mangos, fait un geste. Il les offre aux travailleurs de l'université de Tsungwa, là où il y a eu des morts, etc. Et donc, ce sacrifice est reçu par les travailleurs et les ouvriers comme un don, un véritable don. C'est un sacrifice qu'a fait le grand Mao au profit des travailleurs. Oui, parce que tu fais ça à l'arrivée de la guillée à FO et tout aujourd'hui, ils le prennent mal. Si Macron, il va leur offrir des mangos, tu sais, prenez des mangos. Prenez des mangos. Non, là-bas, c'est devenu un truc sacré. Surtout que dans le pays, peu de gens connaissaient les mangos. Donc c'était un fruit qui était exotique. Comme les oranges chez nous, le chocolat. Voilà. Donc là, c'est la reconnaissance de Mao. Il y a même des mecs qui disent on les mange. Et le mec fait, mais non, en fait, Mao nous a offert des mangos. On les mange pas. On les vénère. Et donc, est arrivé ce truc. Et c'est vrai, vous pouvez regarder, il y a un Wikipédia et tout ça, machin. Le fruit a été comparé aux pêches de l'immortalité de la mythologie chinoise. Et pendant un an ou deux, ces mangos sont devenus le fruit d'un culte. Le fruit. Je ne l'ai même pas fait exprès. Mais ils ont moisi. Les mangos originales n'ont pas été mangées. Elles ont été conservées à l'aide de produits chimiques. Comme Staline. Oui, ça, c'est un truc d'époque. Et donc, c'est la mangue de Mao conservée. Est-ce que vous pouvez traduire dans les commentaires ce qu'il y a écrit, s'il vous plaît ? C'est du formaldehyde. Et elles ont été exposées à travers le pays. En disant, voilà, la mangue que Mao nous a offert. Avec des processions et tout, j'imagine. Non, attends, des processions. Un char géant en forme de panier de mangue a défilé le 1er octobre 1968 lors du défilé de la fête nationale chinoise sur la pièce Tiananmen. Quelques temps avant un temps qui est un jeune étudiant. C'est devenu tellement fou que plus personne ne pouvait manquer de respect à la mangue. Un jour, un dentiste à Fulin, le docteur Han Guangdi, a vu la mangue. Il n'en avait jamais vu. Et il a fait « Ouais, ça ressemble à une patate douce. » Il l'a tué. Il a été jugé pour diffamation malveillante, coupable, exhibé publiquement dans toute la ville et exécuté d'une balle dans la tête. Donc, quand tu vas en Chine, quand tu vois une mangue, tu ne dis pas que ça ressemble à une patate douce. C'est une mauvaise journée pour ce docteur. Tu sais pourquoi Mao a donné les mangue aux ouvriers ? Alors, parce qu'il avait plus faim ? Parce qu'il n'aime pas les mangue. D'accord, j'étais pas loin. Donc, tout ça, là, le truc transformé, le char, le gars tué, c'est parce que Mao, elle fait « Oh, merci ! » Et tu sais, c'est comme les boîtes de chocolat avec de la liqueur que tu reçois à Noël. Tu les gardes et tu l'offres à quelqu'un d'autre. À mon père, moi. Et bien là, c'est pareil. Sauf qu'il y a des gens qui en sont morts. Des répliques de mangue en cire, en plastique étaient très demandées à l'époque. Et il y a eu des goodies, des draps, des plateaux et des tasses en émail, mangue, des étuis à crayon, à la mangue accompagnés de slogans patriotiques destinés à Mao et l'image de Mao. Des médaillons ont été fabriqués pour commémorer le don de mangue par Mao. Et des badges de Mao ont été fabriqués avec l'image d'une mangue juste en dessous du visage de Mao. Et un an après, le culte de la mangue a disparu. Plus personne n'en a eu rien à foutre et quand il y avait des pannes d'électricité, les gens utilisaient les mangue qu'ils avaient en cire pour s'allumer. Jusqu'au jour où ils disaient qu'ils ne voulaient plus de ses croûtes de pizza et déclin de la mangue à Mao. Mais c'est comme quand Johnny Hallyday jetait un mégot dans la foule et les gens récupéraient le mégot depuis le lécher. Je crois que mon cousin a une serviette de Johnny Hallyday avec sa sueur et qu'il a gardé. Tu peux cloner, tu peux avoir des petits Johnny. On peut cloner Johnny. On peut faire un Johnny Ardéchois. Il existe. Et j'ai conduit sa cadillac. La bagnose de la rentrée. Elle était rose. Oui, exactement. On a un podcast qui s'appelle Histoire d'en rire. Allez le découvrir. Il est sur YouTube et sur toutes les plateformes. Twitch, rendez-vous tous les jeudis à 19h45. C'est ma chaîne Twitch Davy Mourier. Merci Sylvain. Au plaisir. Rendez-vous très bientôt dans Bagnose. Et nous, on a rendez-vous mardi prochain à 17h45. Envoyez vos Bagnose à mabagnose.com Ça aide à faire l'émission. Des bisous. Ciao. Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles